Dominique Fortier passe à l'histoire en devenant la première écrivaine canadienne à recevoir le prix Renaud-Dau, catégorie Essai, pour son livre Les villes de papier. Je suis encore un peu incrédule. Pour vrai, c'est comme si j'arrivais pas à y croire tout à fait, mais je suis vraiment très, très heureuse parce que c'est un honneur important, puis c'est un jalon important dans la vie d'un livre. C'est sûr que ça donne une visibilité extraordinaire. En France, moi, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui me connaissent, mais tous les Français connaissent le prix Renaud-Dau. Les villes de papier est un livre sur la poétesse américaine du 19e siècle, Émilie Dickinson. Isolée et recluse, Émilie Dickinson n'a presque pas publié de son vivant. Les villes de papier a été écoulée à 11 000 exemplaires au Québec. Son éditeur a lancé une réimpression. J'ai appris avec Dominique à ne pas être surpris de ce qui lui arrive, déjà avec le gouverneur général, pour Au péril de la mer, il y a quelques années. C'était une très belle surprise. Traductrice d'une quarantaine d'ouvrages et autrice de cet livre, Dominique Fortier, 48 ans, a une longue feuille de route. Antonine Maillet se réjouit de son succès. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il a une poésie réelle. Elle parle d'un poète, mais elle devient le poète elle-même. Et c'est ça qui est merveilleux. Daniela Ferrière, primé 16 2009, a aussi tenu à saluer Dominique Fortier. C'est une très bonne nouvelle pour Dominique Fortier, qui vient de faire une entrée fracassante dans la littérature française en France. Ce prix Renaudot est l'équivalent d'un Oscar au cinéma, un signe que la littérature québécoise se porte bien. Que Dominique ait pu mettre la main sur ce prix-là, c'est vraiment un go pour que les autres femmes aussi aient le vent dans les voiles. Et c'est aussi ça, la bonne nouvelle dans cette histoire-là. Traduit en anglais, en italien et bientôt en espagnol et en suédois, avec le Renaudot, le livre Les villes de papier volera encore plus loin. Ce qui va rester, je pense, c'est cette nouvelle fenêtre-là pour mon livre, ce nouveau souffle qui lui est donné. Puis ça, c'est précieux. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.